À suivre, la femme du jour, passionnée à Ria, quasi intégriste pour les uns, qui se fait de la pub sur le dos du mariage gay, ou au contraire, quasi une sainte, une catho branchée pour les autres. Bonsoir Frigide Barjot. Bonsoir Marco, merci de me recevoir, merci à tous. Dimanche c'est votre jour de gloire, vous êtes la figure de la manif anti-mariage pour tous, beaucoup, mais pas que évidemment de religieux dans le cortège. Est-ce que vous allez, Frigide Barjot, à ces religieux dimanche, leur chanter ça ? Fais-moi l'amour, avec deux doigts, avec trois, c'est le bien qui m'en rire. Fais-moi l'amour, non, on ne fait pas cette tête. Bah si, c'est Virginie qui fait cette tête. Non, non, je l'ai écoutée, j'étais en train de crie, je ne l'ai fait pas. C'est Frigide Barjot qui chante cette chanson, Fais-moi l'amour avec deux doigts, trois ça ne rentre pas. C'est assez particulier pour quelqu'un qui vient... C'est une parodie Marco, de la Fiant Académie. Ça doit être ça. De la Fiant Revue. En tout cas, vous nous expliquez votre grand écart intellectuel dans un instant. Merci. RTL Soir jusqu'à 20h. Marc-Olivier Faugière. Il est 18h35. Et à J-3, donc, de la grande manifestation des opposants en mariage pour tous, à Paris, un rassemblement organisé à l'appel du collectif Manif pour tous. Elle en est la porte-parole, on reçoit Frigide Barjot. Rebonsoir. Bonsoir. Et on a envie de savoir qui vous êtes en fait, Frigide Barjot. On a entendu cette chanson un peu particulière, on a compris parodie. Oui. Cato Branchet, attaché de presse de Jésus. Ça, c'est certains journalistes qui disaient ça. À un moment. Cato Branchet, c'était le titre d'un livre. Ça, c'est vrai. C'est un livre « Touchez pas à mon sexe ». Est-ce qu'en fait, surtout, vous n'êtes pas quelqu'un qui cherchait de la pub, qui perd de la com ? Et c'est ça qui importe. Le fond, d'accord. Mais ce qui vous informe, surtout, c'est la forme. Alors, le fond, merci de le préciser. Mais il y en a, effectivement. Et comme c'est un fond qui ne passe pas toujours très bien aujourd'hui, en tout cas médiatiquement, dans notre société, sauf chez vous ce soir, et je vous en remercie. Et bien, effectivement, il y a une forme que je n'ai pas inventée, qui s'est construite petit à petit, notamment à l'école de Jalon, avec Basile Decoq, mon époux actuel. Votre mari, le frère de Karl Zéro. Donc, c'est cette mouvance-là. Une famille, quand même, qui a toujours pratiqué la parodie, l'autodérision et la dérision. Je rappelle que c'est Basile qui, quand j'ai découvert Jalon et que je suis tombé, évidemment, raide d'ingue de lui à travers ses écrits. Jalon, il faut rappeler aux auditeurs ce que c'est. Le groupe de l'intervention culturelle, c'est un groupe qui est né dans les années 80, et qui s'est moqué à peu près de tout et de tout le monde, en commençant par Le Monde, puisqu'il a parodié intégralement Le Monstre, la première et la dernière phrase. Sauf qu'à l'époque, on imaginait Jalon et ses auteurs, large d'esprit. Et quand on vous écoute aujourd'hui sur Le Mariage pour tous, on a un peu l'impression que vous avez quelques métros de retard, d'une certaine manière. Est-ce que vous vous retrouvez quand le cardinal Barbarin dit que c'est une rupture de société, ce mariage, après ça, qui dit qu'il va falloir des couples à 3, à 4, un jour peut-être que l'interdiction de l'inceste tombera ? Enfin, si, c'est ce qu'il a dit précisément. Après, il s'est expliqué, mais ces mots... Il n'a pas dit qu'il va falloir. Si, si, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Alors, la rupture de civilisation, le changement de civilisation, ce n'est pas que du cardinal Barbarin, c'est aussi de Mme Taubira, la garde des Sceaux elle-même, qui a dit qu'effectivement, cette loi emportera un changement fondamental, un changement de civilisation, elle l'a dit. Mais vous, vous n'êtes pas pour que les civilisations, les sociétés évoluent ? Alors, ça dépend si... Et je pense qu'elles évoluent, effectivement. Et je trouve qu'elles évoluent dans vraiment beaucoup de très bon sens, notamment dans celui de la découverte de l'autre, du vivre ensemble, mélanger, de la diversité, de la parité... Et de l'égalité ? Et de l'égalité. Sauf qu'en l'égalité, on ne peut pas l'atteindre, parce qu'en fait, il s'agit de deux choses qui ne sont pas égalisables. C'est le fait qu'il y a un amour qui se passe entre un homme et une femme, d'où est issu un enfant, et qui fait la transmission des générations. L'enfant doit savoir qu'il vient d'un homme et d'une femme. Ça se passe comme ça, aujourd'hui, dans les couples homoparentaux. Les enfants savent d'où ils viennent, quand ils sont adoptés. Alors, je suis d'accord. Ils sont élevés dans des couples, aujourd'hui, de couples de même sexe. On voit ça à la télé tous les jours. Regardez dans l'actualité... Marco, attends, je peux répondre juste à ça ? Le problème, c'est que la loi, elle va dire le contraire. Cette loi, madame, la loi aujourd'hui du gouvernement, elle va décider d'une filiation nouvelle, qui fera que, juridiquement, la parenté sera transmise à deux personnes de même sexe, c'est-à-dire à deux papas et deux mamans. Oui, ces enfants auront deux parents. Mais regardez, aujourd'hui... Ils ne pourront pas aller chercher juridiquement leur origine maternelle, alors que, jusqu'à preuve du contraire, ils viennent toujours d'un gamètre... Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille, disait exactement l'inverse lundi. Frigile Bargeau, elle, disait qu'aujourd'hui, il y avait une réflexion qui était menée, au contraire, pour remonter aux origines, à la filiation. J'espère, c'est une très bonne idée. Le modèle familial tel qu'il existe, traditionnel, on va dire, il n'est pas le garant de l'équipe. Regardez aujourd'hui, dans l'actualité, Deucar, Saint-Nazaire, des familles hétérosexuelles totalement normales. Ce matin, dans le Parisien, un père de 44 ans, sans emploi, qui bourreau de sa fille de 15 ans, depuis sa plus jeune enfance, brimate coup de poing, coup de matraque. Est-ce que c'est lié intrinsèquement au fait qu'il y a un homme et une femme ? Je ne crois pas. C'est une déviation, comme il y en a partout. Et il y en a, évidemment, plus dans les familles hommes-femmes, parce qu'elles sont quand même 98% de la population. Oui, bien sûr. Voilà. Par rapport à ça, il y a un droit français, qui s'appelle le droit civil, et dans lequel il y a une institution qui garantit, effectivement, le fait que l'homme et la femme donnent la vie. Ça s'appelle le mariage, avec la présomption de paternité, l'adoption plénière. Voilà. Ça, c'est un principe. Aujourd'hui, vous savez, par exemple, Frigide Barjot, qui a des familles monoparentales. Absolument. Est-ce que c'est un modèle qu'il faut instituer, Marco ? Voilà, ce que nous proposons. Mais en quoi il vous gêne, ce modèle ? Alors, je vous explique. C'est que je pense qu'un enfant est mieux élevé et a besoin de savoir d'où il vient, de ses deux origines, biologiques et affectives. Je suis d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas du tout à dire que ça ne doit être que biologique, alors que je n'ai moi-même pas été élevé par mon père. Parce que vous êtes issu d'une famille de divorcés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que votre combat, Frigide Barjot, d'aujourd'hui, c'est le même que celui, à l'époque, pour les familles divorcées. Elles étaient montrées du doigt, c'était un modèle différent. Donc, j'en ai fait partie. J'en ai assez souffert. Et depuis, aujourd'hui, c'est d'une grande banalité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression Eh bien, je crois que la souffrance est toujours là dans la séparation. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas instituer plus d'instabilité en décrétant une nouvelle filiation. Il faut toujours qu'un être humain sache qui vient d'un homme et d'une femme. Mais c'est déjà le cas. Donc, sur la PMA... Oui, mais c'est compliqué. Vous comprenez ? La vie est compliquée. Il va y avoir. Oui, mais je suis bien d'accord. Est-ce que le droit doit instituer de la complication ou est-ce qu'on ne doit pas rester sur une base et travailler... Ah oui ! Ouvrir le débat et travailler une législation sur du nouveau droit éducatif, effectivement, parce qu'un enfant sera arrivé d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, dans les couples homos, ils sont notamment dans les couples hommes. Ils arrivent aussi parce qu'ils viennent aussi d'une première union hétéro. Moi, je suis assez pour cette idée quand même. Mais en fait, tout ce qu'on est en train de dire là, on débat. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ce débat ? Voilà. Ce qu'on demande au président de la République, c'est que ce débat n'a pas eu lieu et qu'on va faire passer une loi. Le président de la République vous répond, Frigide Bargeot. Après, je m'intéresse encore à vous. C'est ça qui m'intéresse ce soir. Parce que moi, l'éducation est très importante et les droits éducatifs doivent être reconnus. Le président de la République vous dit qu'aujourd'hui, il a été élu sur la base d'engagement, 60 promesses, dont la promesse 31, qui comportait évidemment ce projet. Oui, c'est pour ça que je me suis engagé pour lutter. Et donc, les gens ont voté pour lui en connaissance de cause ? Pas du tout, justement. Ça, ce n'est pas vrai. Ils ont surtout rejeté un autre président qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai qu'ils voulaient le changement, un changement global. Et ils n'ont peut-être pas tout à fait perçu que dans l'engagement 31, qui était légitime pour reconnaître les droits de l'amour des personnes homosexuelles, qui est tout à fait normal. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais en revanche, la filiation nouvelle, sociale, qui dira qu'un enfant aura un acte de naissance où il est né de M. X et M. Y, ce n'est pas sûr qu'ils aient voté pour ça. Qu'est-ce qui vous choque d'autre dans la vie ? Qu'est-ce qui me choque d'autre ? Oui, parce que je ne suis pas choquée. Ça vous dérange, on va dire. Qu'est-ce qui vous dérange d'autre dans la vie ? Mais écoutez, nous vivons en démocratie, Marco. Mais moi, je vous écoute de façon bienveillante. Ce qui m'intéresse, c'est qui vous êtes. Vous, qui venez de Jalons, qu'est-ce qui, dans la vie, vous pose d'autres types de problèmes ? Écoutez, tout ce qui peut remettre en cause, effectivement, le fait qu'une personne humaine, quel que soit le stade de son évolution, soit peu considérée, maltraitée, et peut-être même que demain, sa vie soit abîmée. Je ne sais pas, encore une fois, ce n'est pas le fait que ce soit événé. Ce soir, c'est que les enfants dont vous parlez sont maltraités. Non, justement. Ils ne sont pas maltraités parce qu'ils seraient, par exemple, dans une famille où il n'y a plus qu'une personne ou qu'il y en ait deux de même sexe. Ce n'est pas ça. C'est que la société détermine un droit nouveau dans lequel il va y avoir des dommages collatéraux qu'on ne connaît pas encore. Vous savez, ce que je préfère, c'est qu'on arrive tous à se parler et à ne pas s'insulter et à ne pas se mettre sur la gueule et qu'on rigole et qu'on fasse la fête ensemble. je serai donc à la manif, à la messe ? Oui, un peu. Ça va être difficile les deux le même jour. Donc, on va peut-être faire la messe la veille. On peut faire la messe le samedi. Mais vous ne saviez pas ? C'est la messe avancée le samedi soir. Bon, il y a des tradis qui ne sont pas très pour mais nous, on n'est pas très tradis. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que vous n'êtes pas très tradis. Non, non. Et donc, cette famille, elle n'est pas traditionnelle. Elle est, c'est la famille qui donne un repère à chaque être humain mais qui n'empêche pas d'être élevé et éduqué avec l'amour d'autres êtres humains. Et quand le grand rabbin vient de dire aujourd'hui qu'il appelle à réfléchir plutôt qu'à manifester, vous n'avez pas envie plutôt de réfléchir qu'à manifester ? C'est agréable. Oui, je n'ai pas de certitude. Il dit cela que je suis une blonde décolorée. 18h41 à l'instant. Le grand rabbin appelle à réfléchir, pas à manifester. Eh bien, il n'a pas envie de manifester. Il a peut-être peur de dérapage ou de choses comme ça. Je lui demande de nous faire confiance. Ça ne dérapera pas. Et on va aussi réfléchir à plusieurs, et j'espère à plusieurs centaines de milliers. Parce que pour réfléchir, il faut aussi qu'on puisse parler à ceux qui décident et ceux qui décident ce sont nos gouvernants. Nous, il faut qu'on aille dans la rue pour que nos gouvernants nous reçoivent. Donc, c'est pour ça. Puis, en même temps, on va être ensemble et on appelle d'ailleurs les gens qui veulent venir débattre avec nous. J'aurai un char où il y aura des homosexuels. C'est la Gay Pride, quoi. Alors, c'est une sorte de Barjopride, on va dire. Merci, Frigide Barjot, d'être venue.